Bonsoir à tous, il est 19h pile, nous avons rendez-vous ce soir pour les Folles Confidences de Valérie Benahim. C'est une femme que j'adore, on s'entend très bien, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez, branchez-vous, branchez-vous tous. Bonsoir, soyez les bienvenus aux Folles Confidences du mercredi 3 mars. J'espère que tout le monde va bien, je sens en tout cas qu'il y a un léger halbol qui commence vraiment à se sentir, mais c'est général. Salut, salut, bisous à vous tous, c'est arrivé, je vous attends. Vous allez bien ma Liane ? Mais vraiment, je vais bien, vous savez Margot, je vais très très bien. Alors avec accent, sans accent, on va encore avoir des gens merveilleux qui viennent nous rendre visite, comme la Corse, comme les différents départements français magnifiques. Gros bisous d'Alsace, voilà. Tout le monde est en train de se brancher, un plaisir à chaque live, pour moi c'est un plaisir aussi. Sachez que je vous remercie évidemment énormément pour le live de vos présences, pour Bernard Werber, mais ce fut une catastrophe, parce qu'en fait, alors je ne vais pas perdre de temps, parce que cette fois-ci, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Voilà, et voilà, on va rejoindre tout de suite Valérie, comme ça au moins, je serai ce moment ensemble, et qu'on va pouvoir parler ensemble. Alors, ah ! Yes ! Coucou ! Coucou Valérie, comment ça va ? Comment ça va ma chérie ? Moi, ça va bien et toi ? Quand je te vois, moi ça va toujours. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Eh bien moi aussi, figure-toi. Tu sais, il y a un moment donné, c'est un bonheur aujourd'hui d'être avec toi, pour ces folles confidences du mercredi 3 mars, parce que tu es un rayon de soleil. Oh mais je t'aime toi, mais je t'aime. Non, mais j'attends que nos petits amis se branchent, petit et grand d'ailleurs, j'attends que nos amis se branchent, parce que ça va être terrible pour toi, tu vas passer une heure où il va falloir que tu te laisses faire. c'est moi qui pose les questions c'est pas du tout ce que tu as l'habitude de vivre d'habitude c'est toi alors là je sais que tu vas être tentée de faire de reprendre la main de reprendre la main du truc moi je suis obligée si je t'invite dans cette petite parenthèse qu'on a ensemble toutes les deux c'est justement pour connaître plus de choses sur toi moi j'ai envie de te poser plein de questions évidemment et savoir bon déjà est-ce que tu vas bien Valérie ? bonsoir à toutes les deux bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde des petits coucous des cœurs tout va bien alors la première question je vous disais juste à l'instant Valérie d'abord on va expliquer comment on s'est connue à nos amis ça date ? c'était au bois de boulogne ça commence elle va être belle cette émission on faisait du sport le matin à la même heure mon dieu mais non écoute tu sais on est comme ça dans la vie bah oui il faut que les gens sachent à qui ils ont affaire alors non Valérie et moi on s'est rencontrés tu étais dans l'émission célébrité exactement j'étais enceinte de mon fils c'était donc il y a 5 à 20 ans c'était donc il y a pratiquement 21 ans ah il a 20 ans ? ouais il vient de les fêter ah ouais ça fait mal ça fait un petit coup derrière la nuit ah ouais et c'est à ce moment là parce que toi t'avais une chronique dans l'émission ouais donc je peux présenter avec Stéphane Berne tu coupes mais oui alors moi non alors c'est pas là là tu coupes moi je t'ai connue avant encore avant ? j'en suis persuadée avant que tu cours moi je t'ai connu où tu faisais une chronique mais oui c'était chez Bataille et Fontaine dans il n'y a pas photo ah c'est ça exactement donc c'était encore avant donc c'était non pas il y a 21 ans mais il y a au moins 22-23 ans oh il y a plus même je crois c'est la folie restons sur 22-23 ça suffit ouais ça suffit déjà c'est bon alors donc toi tu étais c'était avant dans le bois de boulogne donc tu sais on peut faire des belles choses dans le bois de boulogne on fait du sport on fait du sport on peut prendre des photos on regarde la nature on peut faire plein 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 de choses on peut nettoyer la nature aussi ramasser les merdes donc ce que je voulais te dire c'était que oui un grand bonheur et on a beaucoup de points communs toutes les deux ouais et ce soir c'est moi qui passe à la moulinette tu sais à l'époque il y avait une émission à la télé qui était géniale qui dit on va le passer à la moulinette et bien c'est moi ce soir qui vais te passer à la moulinette aïe 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 alors Valérie tu es franchement je ne t'ai jamais vue ou alors tu te caches bien je ne t'ai jamais vue moi faire la gueule j'ai dû te voir un jour peut-être énervée ou stressée par rapport à un job ou un truc qui ne marchait pas sur un plateau mais sinon je ne t'ai jamais vue sans sourire alors déjà tu vas nous raconter comment tu es née est-ce que tu étais une petite fille qui est née comme ça gai on est comme ça j'écris moi beaucoup à la vertu du mimétisme avec sa famille avec ses parents tu vois l'entourage et moi j'ai eu un entourage alors on est méditerranéen ma maman et mon papa sont d'origine espagnole nés au Maroc et on est dans une famille où la gaieté s'impose quoi qu'il se passe c'est-à-dire tu vois la pub boursin tout peut s'écrouler autour c'est presque une obligation c'est presque j'allais dire un savoir-vivre et une politesse donc il s'agit même si tu ne vas pas bien même s'il y a des moments peut-être plus compliqués que d'autres de présenter toujours un visage souriant parce que l'autre n'est pas responsable de tes malheurs parce que l'autre n'a pas à subir ta mauvaise humeur ou ta tristesse ou voilà donc c'est une forme de politesse et quand tu es baigné là-dedans c'est même pas un exercice c'est même pas quelque chose que tu t'imposes c'est naturel tu as vu tu as grandi comme ça tu as appris autour de toi parce que tu as vu tes parents le faire et donc naturellement tu évolues et puis c'est même plus une réflexion que tu as c'est naturel et je suis intrinsèquement c'est dans mon ADN c'est comme ça ouais voilà c'est ça c'est là le premier point commun il est là ouais la droguerie du sourire avec tes parents la droguerie du sourire ouais 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 c'est le premier truc que j'ai appris en naissant ben oui enfin après ou peut-être qu'on vient aussi on vient plus comme ça dans les gènes mais surtout tu viens d'une famille aimante ouais voilà parce que tu as un seul frère oui mon frère donc tu as un enfant Laurent ah tu viens d'enseigner ouais Laurent ingénieur du son au cinéma oui voilà que j'aime infiniment qui est que je trouve hyper talentueux voilà doué pour tout il avait d'abord fait médecine tu vois donc et puis un jour il a dit non en fait ma passion c'est le cinéma et c'est le son donc j'arrête tout et je pars faire une école de cinéma pour faire ingénieur du son voilà je trouve qu'il est culotté qu'il est talentueux qu'il est beau il est voilà c'est mon frère quoi mais mais oui et il est plus âgé que toi ou plus non c'est mon petit frère donc je suis encore un peu maternante même si aujourd'hui il a 45 ans mais ça reste mon petit frère mais oui non mais bien sûr je pense que ça aide infiniment d'être dans une famille et même ça te structure on se pensait toujours contre ou avec moi je me suis construite avec je me suis construite avec ma famille c'est mes tuteurs c'est voilà je suis la plante et eux ils m'ont aidé à tenir debout et à avancer pas à pas et je sais c'est un vrai luxe dans la vie c'est une vraie force tu vois parce que je sais que quoi que j'entreprene ils sont derrière moi ils pensent que je vais y arriver ils sont mes premiers supporters pas fans parce qu'ils me disent très honnêtement ça j'aime ça j'aime pas etc mais ils sont supporters c'est à dire que si je décide d'aller vers quelque chose ils me disent on est avec toi et que si je me casse la gueule ils disent on est avec toi pour te relever donc ça aide énormément quand il faut prendre des risques quand il faut avancer quand il faut devenir une femme voilà ça consiste tu leur fais confiance et en même temps l'amour il n'y a rien qui remplace ça c'est à dire que ça rend déjà fort et puis aussi dans ce milieu qui est bien compliqué tous les gens sont bien loin de s'imaginer ce qu'on vit quotidiennement et tant mieux d'ailleurs sinon ils rêveraient tant mieux tant mieux moi je peux dire que je t'ai toujours appréciée là je parle pour moi parce que on n'a pas eu vraiment on n'a pas un rapport suivi mais on a un vrai lien c'est à dire qu'on peut compter l'une sur l'autre voilà et que je sais que c'est sincère et il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça dans ce milieu mais parce que je crois qu'il y a un truc aussi on est très empathique toutes les deux et parfois il y a des gens tu sais c'est un truc tout bête mais des fois on se dit je te reconnais on se reconnait bien sûr et ça n'arrive pas 36 fois dans la journée ou avec 75 personnes mais tout à coup il y a une évidence on ne se voit peut-être pas tous les jours on ne s'appelle peut-être pas tous les jours mais on se reconnait il y a un truc de l'ordre de l'évidence ou alors quand on a besoin l'une de l'autre on est très action-réaction en fait voilà mais franchement alors quand tu as démarré toi passionnée par la littérature c'est à dire tu commences à faire des études littéraires et de journalisme parce que c'est ça qui t'a passionnée en premier t'es bien loin de t'imaginer en fait que ta route va être télévisuelle radiophonique et que tu vas devenir quelqu'un d'une célébrité en fait enfin une célébrité quelqu'un qui passe à la télé c'est pas pareil mais ça s'appelle comme ça non j'ai pas dit star j'ai dit c'est une personnalité une personnalité célèbre c'est une célébrité ça veut dire que Valérie tu vas faire tes courses dans les magasins tu te balades tout le monde te reconnait oui 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 dans un autre monde quand il n'y avait pas les masques bon mais même ta voix on la reconnait elle est là mais pour revenir à ce que tu me disais oui effectivement moi au départ j'ai un souvenir hyper précis en plus c'est assez drôle parce que j'ai je dois avoir 11-12 ans je suis en classe avec une copine on est évidemment en train de bavarder parce que je suis comme tu le sais très bavarde et donc on va en parler de ça on va en parler ça va intéresser nos amis et donc on est en cours et on est en train de se dire qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grande quoi qu'est-ce que tu veux faire plus tard et moi je commence à gamberger et puis je dis attends moi j'aimerais quand même rencontrer plein de monde parce que je voudrais tu vois m'ouvrir aux gens je voudrais voyager je voudrais et puis dans un premier temps donc ma copine me dit bah hôtesse de l'air quoi je dis non 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 parce que moi je veux vraiment parler quoi moi je veux vraiment et donc après je dis bah traductrice ouais mais traductrice tu fais que traduire les propos des autres moi je veux vraiment entamer un dialogue et là d'un coup je me dis mais attends mais bon sang mais c'est journaliste voir des gens parcourir le monde m'ouvrir à des univers que je ne connais pas etc et de ce jour là j'avais 11-12 ans ça ne m'a plus quitté et j'ai tout fait c'est-à-dire mes études tout en rapport avec ça en me disant je fais des études de lettres parce que je veux savoir bien écrire je fais des études d'histoire parce que pour parler je ne savais pas dans quel domaine j'allais être journaliste on ne sait jamais s'il faut que je parle de politique il faut que je connaisse l'histoire et puis après je fais une école de journalisme parce qu'il faut que je connaisse les bases de ce métier donc vraiment tu vois j'ai articulé tout ça mais ça ne m'a plus quitté et on avait beau me dire oui mais ça va tu ne connais personne c'est que des gens non je m'en fous à l'époque pour moi même pas une seconde j'ai pensé télé, radio pour moi c'était presse écrite et puis voilà et puis j'allais envoyer mes CV à l'appel j'en ai envoyé à l'appel enfin tu vois voilà c'était un truc qui m'habitait alors moi j'aimerais bien savoir le tout premier contact qui va faire que tu vas accéder à la lumière que tu vas la toute première fois qu'est-ce qui se passe écoute le tout premier contact en fait je le dois c'est incroyable je le dois à mon prof tu as rencontré PPDR ? non à la vôtre non le tout premier contact je le dois à mon prof de journalisme figure-toi j'étais en dernière année et au début de l'année on nous avait dit écoutez c'est simple il n'y a pas 36 stages parce qu'à l'époque il n'y avait pas 36 stages et donc les trois premiers de la promo vous aurez un stage à l'époque c'était dans les radios locales de Radio France de Fondral tu vois le truc mais et il se trouve que donc je cravache en me disant de toute façon moi je n'ai pas le choix je ne connais personne il va falloir que je voilà que je me retrousse les manches et si tant qu'à faire autant avoir une aide de l'école tu vois et j'arrive effectivement je me souviens deuxième j'ai ragé parce que je n'étais pas première et attention une petite parenthèse tu es très perfectionniste ouais et tu ah non mais aussi oui oui non mais t'es comme ça il faut qu'on y arrive oui oui parce que ça c'est de mon père ça je le tiens de mon père on ne fait pas les choses à moitié on fait et on fait à 200% sinon on ne fait pas ce n'est pas la peine donc ça c'est vraiment un truc de mon père mais donc voilà donc j'arrive deuxième et puis du coup on me dit bah écoute proposition de stage et donc j'ai le droit à un stage on me parachute à Auxerre je ne connaissais absolument pas la région et je pars là-bas pour un mois de stage alors je peux te dire que là j'y suis arrivée j'ai retroussé les manches et j'ai dit tu vois que certains disent à nous deux Paris moi j'ai dit à nous deux Auxerre et j'ai tout fait tu vois vraiment j'étais la petite stagiaire qui arrivait qui voulait qui voulait montrer qu'elle était d'accord pour tout donc on m'envoyait faire je ne sais pas un tracteur qui s'était renversé et qui avait bloqué avec le foin l'entrée de tel endroit j'y allais le conseil municipal à 23h j'y allais le truc et au fur et à mesure on m'a confié des choses il se trouve qu'au bout d'un mois de stage on m'a demandé de faire le deuxième mois de stage donc j'ai dit bien sûr c'était juillet-août j'ai dit évidemment je reste et à la fin des deux mois on m'a dit si tu veux on te propose un boulot de CDD à Auxerre j'ai dit ok je reste je vais faire mes classes ici et j'y suis restée pratiquement un an avant de repartir à Paris où là à Radio France j'ai commencé à balancer des CV en disant les gars je suis de retour j'ai bien appris je sais maintenant ce que c'est j'ai tout appris sur le terrain j'ai du métier c'est là que tu rentres on n'a rien à cirer non ? alors non là je rentre dans une agence de presse dans une agence de presse qui me propose de faire pour le compte de l'agence les flash infos à Fun Radio d'accord au nom de l'agence exactement et puis moi je suis dans les locaux de l'agence et j'envoie mon flash par les airs mais évidemment comme tu me vois je suis un peu bavarde et je la ramène et donc les animateurs à l'époque de Fun Radio disent elle est rigolote celle-là il faut qu'elle vienne avec nous en studio il ne faut pas qu'elle reste dans son agence de presse à faire ses flash infos et voilà et à partir de là ça a été de fil en aiguille une fois que tu es dans la place on te dit tiens il y a une opportunité va voir machin qui pense que je suis partie à MCM et puis après à MCM on m'a dit tu sais qu'à TF1 ils cherchent des journalistes je suis partie à TF1 et à chaque fois c'était avec ma petite gueule mon petit CV sous le bras en disant toc 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 il paraît que vous cherchez je peux faire un entretien d'embauche et puis voilà oui et puis comme tu es très avenante comme ça tu as après petit à petit tu es allé de tel alors bon il faut dire quand même quelque chose Valérie c'est qu'on est très désavantagé quand on est une femme dans notre milieu alors à l'époque à l'époque pas mal parce que les femmes à l'époque c'était vraiment comment dire c'était pas la priorité donc à l'époque et maintenant c'est pareil enfin je veux dire écoute je trouve que ça a quand même vachement changé mais ça a changé heureusement mais pas comme ça devrait être oui oui il y a toujours une impartialité totale entre les hommes et les femmes sur tous les plans bien sûr mais tu me connais je veux toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide donc moi je préfère voir le on est là pour positiver on a dit voilà moi je préfère voir tout le non mais on peut le dire aussi on manque encore un petit peu tu vois de de place pour les femmes pourquoi je pense qu'on a fait des progrès quand même énormément c'est parce que je pense qu'à l'époque de mon temps lorsque par exemple on voulait être une journaliste il fallait singer les hommes cheveux courts visage austère pas sourire faire la gueule pour montrer en gommant les attributs de la féminité on était là on était des bonhommes puis sont arrivées des femmes un peu plus souriantes où on s'est dit bah tiens dis donc elle peut être un peu féminine et compétente intéressant puis on a dit ça c'était pour les journalistes mais il n'y avait même pas d'animatrice c'était que les journalistes on a dit mais dis-moi peut-être qu'elle pourrait être également être journaliste animatrice ces femmes-là et là on a mis des femmes animatrices mais on les a mis en potiche on les a mis en duo et enfin aujourd'hui on dit que les femmes peuvent aussi à la fois être journaliste et féminine animatrice et seule maître du plateau donc je trouve qu'on a quand même fait quelques progrès oui mais enfin il y a encore du boulot oui oui il y a encore du boulot bien sûr on n'est pas du tout c'est pas être être négatif que le dire parce qu'il faut le dire quand même de toute façon toi alors moi j'aimerais bien savoir ce qui t'anime en général concernant je sais que tu aimes beaucoup lire évidemment tu es les lettres tu es née avec c'est ma passion total c'est ta passion absolue mais aussi cinéphile aussi tu adores cinéphile le théâtre les arts c'est là où on se retrouve aussi parce qu'on a des goûts on a des passions communes mais par exemple comme tu viens de créer une très belle chaîne qui s'appelle atv.tv c'est ça dont tu es la marraine parce que tu as la gentillesse d'accepter d'être la première interviewée sur mes zooms sur le bonheur moi j'accepte mon rôle de marraine ça me va tout à fait ça me suit en plus et je suis très fière d'être ta marraine alors donc en fait cette chaîne quand tu m'as appelée tu m'as dit voilà je vais créer une chaîne c'est tout toi elle te ressemble parce qu'elle est elle est joyeuse elle est positive et elle va véhiculer des idées qui sont les tiens mais qui sont aussi salvatrices sur plein de diversités différentes enfin ça peut être des concerts des interviews comme tu l'as dit mais ça peut être aussi des recettes pour pas que la cuisine pour aller bien oui 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 complètement parce que tu sais je parle beaucoup avec la communauté qui nous regarde en ce moment ta communauté la mienne qui vient sur Instagram ou qui a la gentillesse de venir nous voir toi à la sortie des concerts moi à la sortie des plateaux de télé et j'entends énormément et ça me percute en plein coeur des gens qui parfois me disent tu sais heureusement que t'es là parce que je vais pas bien ou tu m'as aidé dans tel ou tel moment etc et je me suis dit bon sang c'est fugace ces moments là et peut-être que le mal-être il perdure une fois qu'on s'est vu 30 secondes et quel est l'endroit que je peux offrir où justement on pose un moment les bagages où on enlève un peu le sac à dos rempli de pierre et où on se dit bon je vais allumer mon écran de télé mon écran de téléphone d'ordinateur et je vais avoir un espace où je vais pouvoir voir des gens inspirants des gens qui vont un peu me tirer vers le haut qui vont me donner des petits montres à positif qui vont me donner le sourire qui vont me dire que je suis pas seule dans cet univers qui vont peut-être me faire voyager donc me sortir un peu de ma grisaille ou de mon confinement du moment etc et j'ai eu envie de créer ça et de me dire voilà je l'ai fait à travers mon livre mon blog etc mais là c'est un espace encore au-dessus où il y a de l'interaction parce qu'il y a des interviews comme on fait là je demande aussi à ceux qui nous suivent d'envoyer par exemple des petites vidéos pour qu'ils intègrent aussi que ça leur rapporte qu'elle se veut bien sûr la leur c'est ça mes plaisirs alors vous écoutez bien tous les amis qui sont là vous envoyez alors on se branche sur Happy Bee et donc Valérie a besoin de vous parce qu'elle a besoin de vous combien de temps peu importe une petite vidéo vous postez pour vous c'est quoi le bonheur exactement votre définition du bonheur vous me l'envoyez en message privé là sur Instagram et après moi je fais des petites mosaïques du bonheur je trouve ça génial parce que du coup c'est très feel good parce qu'on voit sur des petites mosaïques de 5-6 minutes plein 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 de définitions du bonheur c'est un shoot qu'on reçoit en plus il y a des gens complètement divers et variés il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos du Canada d'autres de Londres de Suisse de Belgique il y a des enfants il y a des mamies il y a A-P-I-B-I oui A-P-I-B-I non 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 je l'ai fait en phonétique A-P-I-B-I 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 B-I-B-I voilà exactement parfait donc voilà alors moi maintenant à mon tour oui parce que c'est vrai que tu es bavarde mais tu sais ce qui est très agréable ce sont c'est rare d'être bavarde d'être intéressante touchante et à la fois on ne s'ennuie jamais quand tu nous parles on est toujours accrochée mais toi t'es ma copine arrête j'aime pas copine j'aime pas ce terme t'es mon amie ouais je dirais plutôt qu'on est des on est comme des âmes sœurs un peu quelque part je confirme des sœurs de cœur ouais je confirme voilà c'est la sororité après féminine qui fait que tu vois parce que copine on en a suffisamment comme ça non ouais c'est vrai les copines de paillettes ouais je sais pas ce que tu veux dire on est entouré de copines de paillettes on en connait copine 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 tu dis ça quand t'es à l'école quand t'es en quand t'es dans la cour de récré quand t'es en CP t'as des copines t'es pas à nos âges quand même t'as raison alors maintenant à ton tour moi alors maintenant je vais me régaler parce que toi tu m'as l'autre jour avec ton interview alors j'aimerais bien que tu nous donnes toi Valérie ta définition du bonheur alors ma définition du bonheur alors il y a il y a les instants de bonheur qui ne sont pas le bonheur en fait qui sont simplement du plaisir donc le plaisir on l'évoquait c'est quand je lis un bon livre quand je suis en train de regarder un film qui me remplit de joie quand je suis en famille etc mais le vrai bonheur enfin ce que j'appelle le bonheur avec un grand B un peu de façon philosophique le bonheur c'est quand tu penses que tu es au bon endroit que ce que tu fais c'est la bonne chose à faire c'est que tout d'un coup tu es tu es tu vois tu es à l'intérieur c'est droit tu es aligné quand tu es aligné quand tu sais que tu es au bon endroit et que ce que tu fais te ressemble et que tu et que tu te dis c'est ma place ben ça c'est le bonheur ça veut dire que tu penses réellement que le carpe diem dont on parle tant mais on ne connait pas la vraie signification du carpe diem mais c'est l'instant présent mais dans tout ce qui l'enveloppe complètement et que tout est possible et tout est permis dans l'instant présent complètement tu es d'accord avec ça tu es complètement d'accord avec ça quelque chose qui paraît complètement voilà mais dans un instant présent très particulier on peut tout tout se permettre tout faire oui et puis d'être réellement présent d'être réellement là tu sais parfois on dit je suis là mais mon esprit vagabonde etc on n'est pas aligné on n'est pas là ça veut dire que ça veut dire que ce qu'on vit c'est très sympathique mais c'est éphémère voilà quand tout à coup on dit je suis à ce que je fais et je fais ce que je suis ben c'est le bonheur c'est à dire qu'on est aligné on est à sa place être à sa place c'est être heureux comme disait Johnny il faut remettre les pendules à leur place il disait ça Johnny mais oui il disait ça tu sais qu'il était extraordinaire pour ce genre ah bah oui et Johnny il aimait bien parce qu'il entendait surtout quand il entendait des trucs comme ça on amuse un peu nos amis mais il disait il faut remettre les pendules à leur on dit remettre les pendules à leur c'est ce que tu dis être aligné etc et un soir dans une interview il avait dit il faut remettre les pendules à leur place c'est génial j'adore c'est extraordinaire ça veut rien dire mais c'est tellement beau c'est génial donc alors ça ok toi donc le bonheur c'est ton instant présent c'est alors est-ce que tu penses aussi que les choix sont primordiaux dans la vie bien sûr bien sûr et parfois c'est très douloureux de faire des choix parce que choisir c'est renoncer donc choisir c'est accepter de dire non à des choses et oui à d'autres or tu sais à quel point pour moi dire non est compliqué ou l'a été en tout cas j'ai mis du temps à savoir dire non parce qu'on a envie et qu'on a envie d'être aimé partout c'est qu'on a enfin en tout cas moi j'avais toujours le sentiment que dire non c'était peut-être m'exposer à ne pas être aimé et j'ai appris que bah non pas forcément qu'on pouvait dire non et que ça ne voulait pas dire qu'on s'exposait à ne pas être aimé et donc donc voilà donc non non c'est donc quand tu dis je t'osais pas dire non jusqu'à quel âge à peu près hier ? hier ? non ça je sais ça je sais on en a parlé non 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 mais je plaisante je dirais jusqu'à jusqu'à mes mes 40 40 ans à peu près il m'a fallu 40 ans ouais 40 ans alors tu as dû beaucoup souffrir tu as dû beaucoup souffrir durant l'adolescence le pré le pré-adulte etc on est une jeune fille pas tant que ça pas tant que ça parce que comment te dire d'abord j'étais une jeune fille assez solitaire donc pas tellement tu vois j'étais vraiment dans mes livres dans ma chambre je sortais je sortais pas vraiment c'est ma mère qui me poussait en me disant mais tes copains t'attendent va sort tu vois tu manquais pas de copains mais je manquais pas d'amis j'en avais plein mais parfois au bout d'un moment je préfère rentrer j'ai envie de rentrer à la maison ma mère elle te disait pas Valérie Valérie elle a 35 ans elle est pas mariée vas-y sort ma mère c'est Elie Kaku ma mère c'est Elie Kaku non mais tu vois j'avais pas j'avais pas besoin de j'avais pas besoin de forcément tout le temps d'être entourée donc donc j'étais pas malheureuse du tout et par ailleurs et par ailleurs j'étais tellement dans le dans un dans une envie d'être la bonne élève de plaire à mes parents de plaire voilà de pas faire de vagues et d'être d'être je je le vivais pas du tout mal pas du tout pas du tout c'était vraiment voilà j'étais comme ça c'est au fur et à mesure évidemment qu'on évolue qu'on grandit et qu'on se dit qu'on se positionne qu'on devient mère qu'on devient épouse où là on commence à se dire qu'est-ce que je veux moi vraiment est-ce que la vie dans laquelle je suis est-ce que c'est une vie parce que j'ai voilà j'ai suivi sans vraiment me poser de questions ou est-ce que ça me convient dans tous ces aspects et on commence à réfléchir on dit ça non ça oui ça et voilà et on avance et on mature et je crois que c'est Nisan qui disait j'avais 20 ans et je ne dirais et je ne permettrais à personne de dire que c'est le plus bel âge du monde mais oui c'est vrai c'est parce que 20 ans parce que plus on avance plus on se connait plus on avance plus on se connait donc 20 ans ce n'est pas le plus bel âge du monde mais pas du tout 20 ans c'est l'âge des apprentissages de la construction et puis elle va faire pendant longtemps je pense que plus on avance dans le temps plus on se connait et plus on s'aime ou on apprend en tout cas à évoluer oui et plus enfin je ne sais pas tu dois être comme moi bien qu'on ait une génération de différence on a 7 ans de différence 7 ans c'est une génération ça va ce n'est pas grand chose oui mais c'est 7 ans 7 ans c'est une génération voilà petite génération mais ah non on dit 7 ans c'est un cycle quoi c'est vrai et en fait tu es donc née année érotique et donc c'est vrai que il faudrait pas qu'on n'attrape un fou rire parce que là on n'est pas sorti de l'auberge là on n'est pas bien là on n'est pas bien là on n'est pas bien non non il faut rester reste on zen reste on zen donc on dit l'âge de raison 7 ans oui oui non mais ce que je veux dire c'est que plus on avance et mieux on est enfin mieux on se contente parce qu'on a appris on apprendra encore évidemment on apprend toute sa vie mais tu vois moi je me dis parfois tu es nostalgique aussi on est nostalgique des années qui passent et on se dit j'aurais plus jamais 20 ans 25 ans 30 ans voilà mais en même temps on ne saurait pas tout ce qu'on sait et on n'aurait pas les expériences qu'on a bien sûr bien sûr moi contrairement à certaines femmes qui voient le temps passer avec beaucoup d'angoisse et beaucoup de défroits etc moi je n'ai absolument pas peur du temps qui passe évidemment que ce n'est pas très agréable et que je préférerais être aussi en forme à 51 ans qu'à 20 ans attends je vais te poser une question dans l'absolu Valérie tu sais tout ce que tu sais là aujourd'hui à quel âge tu reviendrais toi exactement si tu étais tu reviens à cette âme mais en sachant tout ce que à quel âge 35 ans ah ouais ah ouais à 35 ans 35 ans parce que tu n'es plus une gamine vraiment non mais en sachant tout ce que tu as en sachant tout ce que tu fais c'est ça et ben alors là mais là je dirais 40 40 c'est bien 40 40 c'est la quarantaine déjà ouais c'est pas mal ouais tu vois ben on à 5 ans près voilà 35 35 ans on va à 40 bon voilà oh c'est à peu près pareil peu à peu près on peut pas il n'y a pas une machine à remonter le temps non donc voilà on ne va pas faire suverser alors il y a des personnes très gentilles qui disent oui oui à Valérie 33 ans l'âge du Christ bien sûr qui nous dit ça vous êtes de 69 comme moi ah coucou à Véronique de Villèle qui vient de se brancher voilà à laquelle on ne demandera pas son âge parce qu'elle a pas les données je vais essayer de lui extirper en fait en cachette Véronique sera mon invité mercredi prochain ah j'ai mis j'allant tout 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 on va se raconter plein de choses parce que Véronique elle a une vie exceptionnelle elle a une vie formidable et donc on conversera ensemble mercredi prochain mais pour l'instant nous sommes avec toi cher Valérie il est 19h33 mais le temps passe trop vite je te rassure le temps passe vite mais on a du temps on reste le temps non normalement alors tu sais que ça a changé aussi c'était une heure maintenant ça n'est pas qu'on ne sait plus maintenant il ne coupe plus au bout d'une heure non ? bon revenons ça m'intéresse alors je continue à te poser des questions chose assez compliquée pour toi qui a l'habitude de les poser de répondre je confirme l'exercice n'est pas évident pour moi tu sais normalement je suis à ta place oui je sais c'est pour ça que ça m'amuse terriblement parce que je suis comme ça je suis comme ça je suis comme ça tu parles dans des trucs un, deux, un, un non c'est parce que tu es là tu dis alors maintenant dis-moi petite question oui alors tu as un fils de 20 ans tu me dis Tom il a 20 ans donc est-ce que ton métier t'a permis quand même de tu as toujours été proche de ton fils ça ne t'a pas handicapé de manière ou d'une autre entre mille guillemets écoute tu ne voulais pas d'autres enfants non je voulais un seul enfant j'allais dire égoïstement mais pas forcément parce que quand j'en discute aujourd'hui avec lui il me dit alors peut-être que c'est parce qu'il ne s'est connu que fils unique mais en tout cas lui me dit qu'un il n'en a pas souffert et deux il n'aurait pas souhaité avoir de frère et soeur mais moi je n'avais pas envie de confier une fratrie mes enfants à des nounous et etc donc à partir du moment où j'avais une vie un peu de dingue j'ai assouvi mon envie de maternité avec un enfant mais j'ai souhaité aussi l'élever cet enfant-là et pas le confier et être absente et par nos et par vos même si en même temps je voulais moi m'accomplir donc pour s'accomplir on ne peut pas non plus avoir 72 gosses il faut quand même et en même temps être présente j'ai la chance d'avoir une mère qui a été extrêmement là notamment quand il a été petit et que moi j'étais à l'époque à TF1 et que j'avais beaucoup d'émissions elle nous regarde je pense qu'elle nous regarde elle s'appelle comment ? elle s'appelle Carmen hola Carmelita 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 mais donc voilà donc j'ai cette chance-là d'avoir été pas mal entourée et non j'ai toujours préservé avec lui d'abord on a énormément parlé vraiment tout le temps beaucoup c'était un enfant qui était très très vif très avec qui on qui aimait déjà la compagnie des adultes même petits tu vois donc c'était vraiment voilà souvent les enfants fils uniques enfin enfants uniques voilà mais j'ai fait en sorte d'être présente et puis de ménager aussi tu vois à partir du moment où il est devenu un petit peu plus grand et que notamment je suis arrivée à que je pars à mon poste il avait à peine 12 ans là j'étais pratiquement absente tous les soirs de 20h enfin de 19h à 22h quoi et et on a on a mis en sorte en place des des rituels où on avait des ils m'attendaient ils se couchaient pas sans que je sois rentrée on se parlait avant que je m'en aille et puis même on se faisait des restos tous les deux pour le point de la semaine bien sûr tu vois on a aménagé les choses mais t'aurais souffert d'avoir plusieurs enfants et de ne pas pouvoir t'en occuper ouais ouais vraiment et aujourd'hui on est extrêmement proche et on est et on a moi je suis pas très je suis évidemment que je suis sympathique, rigolote et copine avec mon fils mais la relation c'est pas une relation copine c'est une relation quand même je voulais quand même être une maman parce que t'as quand même t'as quand même un petit côté arbeite t'as quand même ton petit côté militaire et c'est là non non mais c'est là qu'on a encore un autre point de commun parce que c'est c'est carré c'est très militaire moi je suis très militaire j'aurais adoré moi je trouve que c'est très important de donner ça à un enfant alors je dis ben oui je pense qu'il faut donner un cadre à un enfant pour qu'il puisse s'affranchir s'il le souhaite du cadre mais qu'il sache qu'il est en train de s'en affranchir c'est-à-dire que quand un enfant sort du cadre s'il sait pas qu'il est sorti du cadre ben voilà on va pas l'aider en revanche si on lui donne un cadre et qu'il en sort et qu'il sait qu'il est en train d'en sortir ben on lui a donné des repères il a des repères après il se débrouillera dans la vie mais il a des repères moi je trouve que c'est important alors maintenant qu'est-ce que toi tu me disais le bonheur pour toi c'est l'instant présent ok pour tu te donnes tu vas puiser ou cette ah non ne me dis pas que t'as disparu encore c'est pas possible alors est-ce que tu me vois ou pas parce que en fait je te vois plus tu me vois plus merde tu m'entends quand même ben oui je t'entends mais je te vois plus tu sais pourquoi il y a une coupure de courant dans mon immeuble il y a une coupure de courant dans ma rue c'est un truc de fou tout est éteint dans ma rue oh non extraordinaire non mais je te jure ben c'est un truc mais donc du coup tu me vois pas alors que c'est un truc ah ça y est ça se rallume oh ça y est oui parce qu'en plus tu sais je te vois pas très bien t'es quand même dans le sombre alors attends attends je vais elle n'a pas de lumière je vais allumer je vais allumer je vais allumer est-ce que ben oui allume tu me vois là ou pas ah je te vois mieux voilà mais il y a une il y a une truc de fou il y a une coupure de courant mais il y a il y a des il y a des vibes bizarres depuis deux jours c'est chelou non non il y a des il y a des trucs bizarres alors donc on va parler j'ai vu une très bonne van j'étais pas au courant ça c'est très bon comme van qui vient de passer de quoi ? j'ai vu une van qui venait de passer en disant j'étais pas au courant ah 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 ouais bon mais l'ODF se met toujours à l'heure des confidences oui alors où est-ce que tu puises aussi quand même tu sais bien qu'on vit des moments ultra difficiles depuis bah un an pile là c'est un an tu as toi-même des croyances tu t'accroches à des choses très particulières alors même sans rentrer dans ton intimité de voilà ni on parle pas de religion mais est-ce que tu as une force spirituelle ? bon moi ça je le sais parce qu'on se connaît suffisamment mais ça t'aide beaucoup aussi bah moi je pense c'est pas forcément tu me vois ou pas parce que ça c'est pas c'est pas forcément un rapport un rapport à Dieu qui guiderait mes pas tout le temps etc mais on parlait tout à l'heure de cadre tu vois j'ai un cadre c'est un cadre d'abord familial parce que j'ai été élevée avec un respect des valeurs avec un cadre avec quelque chose qui était quand même voilà important et dans ce cadre là familial il y a aussi un rapport à la transcendance un rapport à Dieu un rapport à la croyance et évidemment que ça m'aide évidemment que c'est quelque chose alors j'y pense pas tous les 4 matins je me lève pas en me disant voilà mais à un moment je pense que c'est aussi une façon de se construire donc bien sûr que ça aide oui mais tu par exemple tu crois tu crois à beaucoup de choses différentes oui je crois par exemple pour je suis intimement persuadée moi alors ça peut paraître fou pour certains mais que j'ai des anges gardiens par exemple c'est drôle parce que ça ne correspond pas est-ce que ça correspond à logiquement ça ne correspond pas forcément à ta religion les anges gardiens pas du tout pas du tout mais j'ai perdu ma grand-mère maternelle quand j'avais je ne sais pas 11-12 ans un 31 décembre donc j'ai vécu un 31 décembre très difficile de façon en plus tout à fait soudaine parce que c'était absolument pas dans l'ordre des choses c'était pas du tout prévu et voilà ça nous est tombé sur le coin du nez et pour quelle raison la petite fille que je suis et la jeune femme que je suis devenue je suis aujourd'hui toujours intimement persuadée que cette grand-mère est avec moi et qu'elle et qu'il ne peut rien m'arriver bien sûr que s'il peut m'arriver des choses mais qu'en tout cas malgré tout elle veille sur moi ça n'a rien à voir avec la religion ça n'a rien à voir c'est peut-être une croyance de petite fille mais c'est quelque chose que j'ai en moi voilà et qui je ne lui parle pas je ne te dis pas qu'elle est là mais j'ai l'impression que j'ai une sorte de protection de quelque chose de bienveillant au-dessus de moi d'accord alors comment ça se passe tu penses à elle tu la sens présente mais tu ne lui parles pas tu ne lui demandes pas non non je ne lui parle pas je ne lui demande pas etc je pense de temps en temps à ma grand-mère parce que ça a été une femme que j'aimais plus que tout et qui était absolument extraordinaire de drôlerie d'inventivité de beauté de gentillesse d'amour elle t'a apporté quelque chose elle m'a apporté énormément elle est partie très brutalement très jeune et peut-être que c'est une façon aussi de me rassurer elle s'appelait comment ta grand-mère ? elle s'appelait Alegría la joie oh my god et l'espagnol donc l'espagnol oui la maman de maman et la maman de Carmen exactement Alegría c'est la joie attends parce qu'il y a un truc qui s'est allumé ma maison devient folle tout s'allume la télé vient de s'allumer tu veux le croire ? attends je vais éteindre ça tout de suite c'est un truc de fou bah non 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 c'est pas un truc de fou c'est logique qu'on l'a appelé c'est dingue écoute je viens d'éteindre la télé qui s'est allumé bah Valérie tu viens de l'appeler elle s'est manifestée on vient de l'appeler par deux fois donc elle est là écoute elle te confirme qu'elle est bien là écoute voilà voilà alors oh JP Lacoste oh salut JP salut JP dis donc il y a du beau monde wow ah bah oui 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 regarde je suis tombée comme ça sur l'humain oui on lui fait des gros bisous alors non non mais sérieusement t'as vu l'histoire qui vient de nous arriver là en deux secondes parce qu'après elle me dit pas ouais non 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 attends t'as vu ce qui s'est passé parce qu'on parle on se rend pas compte ouais ouais tout va bien et tout mais Alegrilla elle t'a dit coucou elle a allumé la télé quoi bah écoute c'est assez dingue assez dingue ah oui et dis-moi et toi alors Valérie c'est quoi ton nom t'as un nom hébraïque t'as un prénom hébraïque toi oui mon deuxième prénom c'est Anna qui est le prénom de ma grand-mère paternelle cette fois-ci tu veux que je te dise quelque chose ne me dis pas que ton deuxième prénom c'est Anna ma grand-mère maternelle qui m'a élevée s'appelait Anna et au moment où t'as dit Alegrilla j'ai dit oh bah Anna toi aussi t'es près de moi incroyable ah putain ma terrasse s'envole attend il faut que j'ai un rat non mais c'est live non mais c'est live tu sais qu'on va nous prendre pour deux dingues on va nous prendre pour des dingues mais non pas du tout ils nous suivent de toute façon ils nous suivent tu sais ils aiment bien on est ensemble c'est des rendez-vous sympathiques et tout va bien t'as vu ça l'histoire c'est regroupé tout ça incroyable c'est drôle ah c'est fou alors maintenant Valérie si je te disais tu as un tu as un par exemple tu me rends compte et je suis une fée voilà ouais tu sais qu'hier soir par hasard j'ai zappé il devait être assez tard je suis tombée par hasard sur encore pour la 2100ème fois sur le magicien d'Oz et j'ai encore ton film ton livre c'est mon film c'est mon film c'est mon film cult c'est mon histoire culte et il y aura un petit un petit il y aura un lien avec mon prochain One Woman show mais on n'est pas là pour parler de moi on est là pour parler de moi mais j'ai hâte de le voir ce One Woman mais moi aussi moi aussi j'ai hâte de le voir donc est-ce que par exemple est-ce que par exemple tu qu'on te donnerait là tout de suite une baguette magique quoi qu'est-ce que tu changerais trois vœux t'as le droit à trois vœux qu'est-ce que tu changerais ah qu'est-ce que je demanderais ouais mais pour moi ou de façon générale alors on va faire on va on va on va faire un vœu de façon générale un vœu pour toi et ensuite tu me rediras certainement qui tu aimerais revoir dans ta vie qui n'est plus là d'accord alors un vœu de façon générale ouais je donnerais l'éducation à tous parce qu'à partir du moment où tout le monde a accès à l'éducation je pense qu'on peut résoudre pas mal de problèmes donc plutôt que de mettre la charrue avant les vœux moi je pense que si on pouvait donner l'éducation à tous dans le monde entier on aurait donc du coup accès à la réflexion à l'esprit critique et voilà et à l'intelligence et on pourrait régler beaucoup 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 de problèmes ça c'est la première chose justement toi qui t'occupes du bonheur à travers ta chaîne est-ce que tu penses pas qu'à l'éducation justement on devrait apprendre le bonheur ça s'apprendrait bien sûr il y aurait des cours de bonheur à l'école bien sûr de travailler sur soi de tout ça déjà apprendre la vie la mort préparer au deuil préparer aux séparations non ça serait quand même formidable évidemment il y a en Suède il y a des cours comme ça dans les écoles dans les petites classes dans les petites classes de maternelle et de primaire ils ont des cours comme ça au bouton le bouton qui est connu pour être le pays du bonheur ils ont des cours notamment de réflexologie de voilà ils ont des sasses de décompression des moments de méditation en cours etc moi je suis persuadée que ça aiderait énormément nos enfants bien sûr bien sûr ça serait formidable bah oui ça donne des idées quand même et ensuite alors donc pour toi 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 pour moi 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 pour moi alors ce serait pour moi mais sans être vraiment pour moi je voudrais que tout ce que j'aime soit préservé de tous les malheurs voilà ça serait mon bonheur absolu ne pas avoir à me préoccuper parce que ça serait très égoïstement tu vois c'est très égoïste en fait c'est même pas pour eux c'est pour moi c'est être sereine et savoir que ceux que j'aime vont toujours aller bien n'auront pas de soucis ça c'est voilà ça c'est mon ça serait mon vœu pour moi ton plus beau vœu qui t'arriverait et donc alors qu'est-ce que tu penses je crois qu'on aura des nouvelles demain soir concernant notre avenir très proche notre avenir de dans deux jours dirait notre avenir de dans deux jours notre avenir de dans deux jours donc oui là on sait pas très bien ce qui va se passer non non mais c'est quand même une nouvelle nouvelle c'est quoi il y a un moment tu sais c'est comme c'est la moi je suis en ce moment au début j'ai essayé de tout comprendre tout analyser etc et puis je me suis dit après tout imaginons on va faire comme les surfeurs le Covid c'est une énorme vague c'est un tsunami si si tu fais comme les surfeurs qui essaient de lutter contre la vague tu vas tu vas prendre la machine à laver et tu vas tourner 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 tu vas te noyer si tu fais comme les surfeurs qui prennent la vague et qui quand ils tombent de la vague se laissent avoir enfin tourner 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 et ils finissent par ressortir de la vague sains et saufs donc moi je me dis je ne vais pas lutter je vais me laisser porter et puis on attend je ressortirai la tête de l'eau un peu plus tard un peu essorée un peu fatiguée un peu lessivée mais je ressortirai la tête alors quelqu'un nous dit qui a l'air d'être très au courant Paris non confiné c'est confirmé je m'ai raté des infos là il est 19h50 mais tu sais c'est toujours alors là en ce moment ce qui est formidable c'est que tout le monde connait le cousin de la copine de la concierge du gardien qui a les clés des horloges à l'Elysée qui fait voilà donc mais j'adore mais tant mieux on nous a pris pour deux madames soleil parce qu'on avait carrément lui passer une question qui disait quand on est célibataires comment on fait pour rencontrer une copine et bien comment on fait on est ouvert à toutes les opportunités là c'est carrément c'est génial c'est génial on nous prend pour madame soleil vous avez une question vous pouvez la poser si vous voulez n'hésitez pas n'hésitez pas on est là Liane et moi oui ah il y a quelqu'un qui veut bien être confiné avec toi non c'est gentil ça c'est cool ça dépend et ça dépend ça dépasse oui ça dépend alors donc oui voilà non on verra bien on verra bien on veut la marque de ton mascara parce qu'il ne coule jamais le tien ou le mien le tien le tien ah c'est un super c'est magique non vous en avez plein je ne veux pas faire de la pub mais vous avez dans les très très bons mascaras il y a Lancôme qui fait des très bons mascaras mais il y a aussi il y a quand même des bonnes marques et il y a des très bonnes marques et les bourgeois aussi ils font des super mascaras monoprix voilà très bien qu'est-ce que tu me dis Valérie ? alors évidemment les amis se disent bah non il y a des jours avec moi elle a décidé de travailler je ne suis pas ben voilà il y a des moments où on ne peut pas être tout le temps partout et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y retourner qu'on n'est pas en très bonne relation avec tout le monde tout va bien voilà c'est ça c'est qu'au bout d'un moment voilà alors on me demande si tu es vegan non je ne suis pas vegan mais je ne suis pas non plus une carnivore absolue d'accord c'est-à-dire que je peux très très bien me passer de viande et pour utiliser un mot actuel qui n'existait pas à l'époque mais qu'on reprend maintenant je dirais que je suis flexitarienne c'est-à-dire que je peux manger uniquement des légumes et voilà et en même temps je peux aussi de temps en temps manger de la viande je ne suis pas une dingue de viande mais je ne suis pas réfractaire du tout voilà pour répondre à la question est-ce que tu étais une amoureuse toute petite à l'école je te sens bien comme ça moi tu sais chercher l'amoureux à l'école à la maternelle déjà non tu devais avoir ton amoureux déjà j'avais mon amoureux je te vois bien comme ça mais j'étais plutôt très secrète j'avais pas tu sais j'étais pas officiellement pas des fusions j'étais très très timide moi très 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 timide moi aussi et ma maman par exemple à titre d'exemple pour me pour me m'endurcir un petit peu pour m'enlever cette timidité parfois lorsqu'on était dans un restaurant ou autre elle me elle me demandait exprès d'aller chercher le sel sur la table d'à côté et demander aux gens d'à côté est-ce que vous pouvez nous passer le sel s'il vous plaît alors qu'elle n'avait absolument pas besoin évidemment mais c'était pour m'obliger à aller vers les autres quoi mais j'étais extrêmement timide alors il y a aussi quand même parce que je vois on me demande ça passe évidemment Valérie elle fait plein de choses elle est très très occupée elle est débordée elle est très demandée mais surtout moi j'adore ton émission sur C8 enquête paranormale ah je sais que tu es une grande fan de cette émission ah bah moi je te regarde tout le temps et d'abord parce que j'aime tout ça et ça toi aussi ça t'intéresse bien sûr tu sais moi je suis extrêmement cartésienne extrêmement cartésienne mais comme tous les cartésiens le coup d'allégria là ah oui c'est vrai il y a la télé il y a la télé mais justement ah non mais c'est énorme j'adore merci merci non mais comme tous les cartésiens en revanche je ne suis pas optu c'est à dire que je suis cartésienne mais je ne suis pas optu c'est à dire j'accepte de reconnaître qu'il y a des choses pour lesquelles je n'ai absolument pas les réponses ça ne veut pas dire que ces réponses soient forcément surnaturelles mais en tout cas ça veut en tout cas dire qu'aujourd'hui on n'a pas les réponses à certaines choses et en faisant cette émission ça m'a conforté encore plus dans l'idée qu'il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas de réponses peut-être qu'on aura des réponses dans 10 ans 15 ans 20 ans comme à l'époque on ne connaissait pas les éclipses et on pensait que c'était la manifestation des dieux on va savoir mais en tout cas il y a des choses aujourd'hui que je ne peux pas expliquer voilà et ouais c'est tout à fait ça mais alors dans ton émission enquête paranormal donc tu traites ce sont différents sujets mais qui souvent sont très mystérieux alors on passe de l'ésotérisme au cultisme tu peux aller dans une maison hantée mais tu peux aussi parler d'extraterrestres ou de phénomènes paranormaux et ça c'est quand même ça te plaît de faire cette émission j'adore 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 parce que d'abord c'est une équipe extrêmement sympa et puis parce que parce que je te dis justement ça me met à moi j'aime être bousculé j'aime ne pas rester dans une zone de confort j'aime ne pas être ancré dans des certitudes donc moi j'aime bien cette émission parce que justement à chaque fois on arrive un petit peu tu sais en se poussant un peu du col en disant non mais attends moi je sais tout sur tout j'ai peur de rien et puis ça j'y crois pas et puis et puis t'as le journaliste qui te dit oui mais attends attends parce que quand même là tu vas voir ouais ouais non mais attends ton truc et puis au fur et puis de moins en moins sûr et puis à la fin du sujet je dis bon ok d'accord sur ce coup là d'accord mais attends mais le prochain non tu m'auras pas et ainsi de suite donc voilà c'est en ça que c'est sympa bon en tout cas Valérie on va doucement il est 56 quand même quoi ? et oui et oui le temps passe alors donc moi j'aimerais alors dis-nous un petit mot donc dis-nous dis-nous ce que t'as envie de nous dire là je vais te les je te laisse cool une bonne minute à toi et bien écoute c'était d'abord je voudrais vous remercier d'abord toi te remercier de m'avoir demandé de participer à cette à cette petite soirée toutes les deux et avec toute ta communauté parce que d'abord un normalement je suis pas dans le rôle de l'interviewée mais dans le rôle de l'intervieweuse donc c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau pour moi c'est vrai mes parents me disent déjà mais ça fait juste une heure qu'on est en courant ça fait 19h56 et tu sais comme je ne sais toujours pas si un jour ça m'est arrivé déjà de me faire couper couper le petit peu j'aimerais qu'on mette voilà il est 19h57 qu'on essaye déjà alors pardon je t'ai coupé non je voulais simplement te remercier pour ça remercier cette communauté là qui nous suit toi et moi et qui en ce qui concerne ceux qui m'apprécient m'apportent régulièrement leur soutien dans toutes mes aventures personnelles et professionnelles chaque fois que je leur raconte quand j'ai lancé mon blog ils étaient là quand j'ai lancé ma chaîne YouTube ils étaient là maintenant pour apibi.tv ils sont là ils me supportent quel bonheur ce flot d'amour c'est un truc incroyable ils n'imaginent pas le bien qu'ils nous font parce que parfois ils ont la gentillesse de dire que nous on leur fait du bien mais ils n'imaginent pas à quel point en retour ils nous font du bien en nous envoyant des mots d'amour en nous disant à quel point ils sont heureux de nos aventures et ils les partagent avec nous donc merci le mot de la fin c'est merci ouais alors je crois que le mot en général c'est merci t'aimes bien dire merci il faut toujours dire merci je crois parce que parce que ça ne va pas de soi parce que parfois on dit oui mais il le sait que je l'aime ou il le sait que je lui dis merci non je trouve que c'est toujours bien de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime et à ceux qu'il faut remercier les remercier en vrai en le leur disant ça ne va pas de soi donc l'amour la gratitude et s'amuser surtout rire bien sûr c'est essentiel toi tu adores rire et c'est vraiment tu puises aussi toutes tes forces dans le rire aussi parce qu'on rire du court le rire le rire d'abord ceux qui ne essayez riez tout seul 30 secondes vous allez passer pour des fous mais vous allez voir que vous allez finir par rire réellement de bon coeur et c'est formidable pour le coeur c'est formidable pour la tête c'est formidable pour démarrer une journée il faut s'obliger à se marrer moi je suis tout ce qui est possible la moindre petite chose qui peut me prêter un sourire je le prends parce que c'est c'est du carburant c'est essentiel c'est essentiel toi aussi tu fais ça oui j'aime ça et puis on peut aussi on peut mesurer aussi parce qu'on a on a eu beaucoup de oui on a tous des épreuves différentes etc et on sent aussi plus ou moins ce qui nous à chacun ce qui nous va mieux ce qui nous convient mieux bien sûr bien sûr et donc il est 19h59 aïe 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 il y a pas mal de nos amis ce soir qui vont se brancher au journal télévisé et ah bon donc ils ont besoin qu'on les libère je sais pas je sais pas je n'en sais rien donc Valérie mille baisers je t'embrasse toi et j'embrasse tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre depuis une heure maintenant à nous écouter je vous aime voilà nous aussi moi aussi je vous aime et Valérie moi je t'aime très fort je te remercie c'est comme c'est réciproque oui et je donne rendez-vous à tout le monde mercredi prochain avec Véronique de Villaine qui sera là je serai là je vais te regarder fabuleuse sur sa vie elle a un parcours incroyable ah bah oui tu nous regarderas et puis tous tout le monde aussi et puis ensuite je vous annoncerai mes prochains invités il est 20h au revoir Valérie gros bisous tout le monde au revoir à tous à très bientôt merci Valérie des bisous au revoir Sous-titrage ST' 501